... Alors en fait, je ne dirais pas qu'ils sont désignés, c'est-à-dire que chacun active son réseau. Nous avons des pastes dans notre formation, c'est-à-dire des professionnels associés à temps plein. Et les étudiants font des stages aussi, ce qui fait que chacun d'entre nous possède des noms de personnes qui travaillent. Et on se les propose, et on leur propose à eux, s'ils souhaitent effectivement participer au conseil de perfectionnement. Soit c'est oui, soit c'est non, j'ai pas le temps. Et en fonction effectivement de ces personnes qui se rendent disponibles, on constitue le conseil de perfectionnement. Eh bien, en grande partie par le responsable de la formation, qui est quand même maître de son élément. Alors il peut faire appel peut-être parfois à son propre réseau, réseau qu'il a constitué parce que les étudiants ont fait des stages et qu'il a suivi ces stages-là, soit parce que les étudiants sont en alternance, il a aussi suivi les entreprises de cette nature-là. Et puis il peut aussi reposer sur l'équipe d'enseignants qu'il a avec lui et qui va aussi être force de proposition de professionnels, d'acteurs du terrain. Donc en fait, en très grande partie, c'est le responsable de formation qui va quand même désigner son conseil de perfectionnement. Moi, je voulais juste attirer l'attention peut-être, alors c'est peut-être un peu plus vrai sur les formations dites professionnalisantes, mais sur un bon rapport entre finalement des responsables enseignants, qui sont en fait l'équipe enseignante de la formation, mais aussi sur des personnes qualifiées venant de la société civile, qui sont plutôt, on va dire, les professionnels qui peuvent représenter le secteur. Sur les personnels administratifs de l'université, qui ne sont évidemment pas oubliés, aussi bien parce qu'ils suivent en direct ces formations-là, ou alors ils sont associés via le centre de formation des apprentis, via la formation continue, ce qui peut évidemment se produire. Et puis enfin, dernier bloc, ce sont les étudiants eux-mêmes, et ça c'est vraiment important de pouvoir les associer finalement à ces conseils de perfectionnement, parce que leurs retours sont riches, puisqu'ils sont en train de le vivre, et que là aussi, leur parcours professionnel, personnel, sont en train de se construire. Petite dernière précision, moi je suis très attaché, mais ce n'est pas du tout une règle générale ni une vérité, je suis très attaché à une hétérogénéité des personnes. Je trouve que souvent, ça apporte évidemment des compléments extrêmement intéressants, là où forcément, quand nous sommes enseignants nous, nous vivons un peu dans notre silo. Merci.